Et bien bonjour à tous et bienvenue, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous partager quelque chose que j'ai annoncé au journal Les Nouvelles Calédoniennes, qu'est le journal le plus en Calédonie. En fait, les gens essaient de comprendre qu'est-ce qui motive, en fait, dans le fond sur mon projet. C'est normal de se poser la question, qu'est-ce qui motive vraiment ? Alors juste pour information, je suis ingénieur informatique spécialisé en programmation. Donc il faut savoir qu'un salaire comme ça, c'est payer de l'or de 3 000 euros par mois. Voilà, très concrètement, on ne va pas se mentir, je ne vais pas passer par 4 chemins. Quand j'ai lancé mon blog, je n'en savais rien en fait. Je savais que je pouvais motiver du monde à partir en voyage. Je savais que je pouvais gagner un peu d'argent parce que forcément, à un moment donné, tu as envie de gagner un peu d'argent aussi sur ton blog parce que tu ne peux pas non plus faire du conseil gratuit. Et donc moi, je gagne essentiellement de l'argent par affiliation, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi un sponsor, en fait, je remercie Sudi Destination qui me sponsorise. Et j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai annoncé au journal Les Nouvelles Calédoniennes. En fait, la journaliste me posait la question, voilà, Noémie, qu'est-ce qui te motive vraiment ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est le monde ? Qu'est-ce qui te motive vraiment ? Et en fait, la seule chose qui me motive vraiment, je l'ai annoncé, je lui ai dit, je lui ai dit à la fin, écoutez. Moi, si c'était l'argent, il y a longtemps que je devrais arrêter le truc parce que ce n'est pas en créant un blog que tu deviens riche. Ce n'est pas en ayant 700 000 vues sur YouTube que tu deviens riche. C'est surtout l'objectif numéro un, c'est de motiver du monde et de simplifier l'information pour garantir une information simple et surtout motiver les gens à partir en sac à dos et montrer que c'est accessible. Je lui ai dit à la fin, tout simplement, écoutez, si j'avais le choix entre gagner, enfin, entre 100 000 euros maintenant et 100 000 abonnés sur YouTube, je prendrais les 100 000 abonnés. Parce que ça veut dire que j'aurais réussi la mission, ça veut dire que j'aurais motivé plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le cas, j'ai motivé plusieurs milliers de personnes à partir en Australie parce que je le sais. Voilà, que ce soit mes avis ou ma chaîne YouTube, les stats sont là, les preuves, elles sont faites. Mais mes preuves, elles ne sont pas faites jusqu'au bout. Quand j'aurai mes 100 000 abonnés, je pense que mes preuves sont faites. J'aurais reçu mon trophée sur YouTube, les 100 000 abonnés, voilà, donc ça, ce n'est pas gagné. Mais voilà, ce qui motive vraiment, c'est de motiver la troupe, d'avoir une grosse communauté pour justement prouver, pour essayer de démontrer que c'est accessible et de dire que voilà, allez-y, faites-le, c'est maintenant. Parce que ce n'est pas quand tu auras de l'arthrose, quand tu seras en retraite, que tu seras plus âgé, tu seras peut-être moins en forme. C'est ça que j'essaie de faire passer comme message. Si tu n'as pas de contraintes, fais-le maintenant, ne te pose pas de questions, fonce, vas-y. C'est mon seul objectif. Mon seul objectif, ce n'est pas d'être riche avec ce blog. Parce que comme je l'ai dit, je suis ingénieur informatique et voilà, je pourrais gagner 3 000 euros par mois au minimum. Ça, c'est la réalité dans mon domaine, entre 2 500 et 3 500 euros par mois. Quand tu as un blog, comme ça, tu divises au moins ton salaire par 3. Donc, je vous laisse le faire avec le calcul. Et voilà, l'objectif numéro 1, c'est vraiment de motiver les troupes, d'y aller. Et en fait, le seul objectif sur cette chaîne YouTube, ce n'est pas l'argent, c'est surtout le partage et agrandir une communauté. Et avoir aussi un grand nombre d'abonnés sur YouTube pour justement avoir une grosse audience et de dire, finalement, j'ai réussi ma mission. Ma mission, c'est quoi ? C'est d'avoir motivé des dizaines de milliers de backpackers à partir en sac à dos qui avaient peut-être un doute. Parce que je pense que sur Internet, il y a aussi beaucoup de gens qui font de la vidéo sur YouTube, mais qui donnent vraiment des vrais conseils et qui vont au bout des choses. Il n'y en a pas énormément sur YouTube. C'est plus soit du visuel, soit des trucs un peu plus comiques. Voilà, j'inspecte totalement tous les YouTubeurs. Mais moi, j'essaie de rentrer plus en profondeur et de montrer que c'est accessible. Donc, si vous visionnez mes vidéos sur la Calédonie, là, elles vont arriver sur YouTube. Vous allez voir qu'en fait, je vous ai prouvé par A plus B que le stock n'a jamais été aussi facile en Calédonie. Que les rencontres n'ont jamais été aussi simples. Si tu regardes des vidéos sur l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, tu vas te rendre compte que ça a été simple de voyager. En fait, voyager, c'est simple. J'en ai déjà parlé sur YouTube dans une vidéo qui s'appelle Voyager, c'est simple. Donc, vraiment, l'objectif numéro un, ce n'est pas l'argent. Je voulais juste faire ça un gros coup de gueule. Mais c'est surtout une grosse audience pour me dire, voilà, ma mission a été réussie. J'ai une grosse audience. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis grâce à mes conseils. Allez, très bientôt les amis, je vous donne rendez-vous sur les prochains réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Donc, Snapchat pour me suivre en direct, Océanie 0, Instagram Océanie 0, YouTube L'Océanie pour les 0 et Facebook aussi. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada